Musique Yo les gens on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops premier du nom voilà Black Ops opération noire Ouais je fais les traductions et tout t'as vu bref les gars on se retrouve aujourd'hui sur ce jeu Euh voilà je vais vous donner mes impressions comme je vous l'ai dit pour Code 4, Code 5 et Warfare 2 Donc aujourd'hui les gars on va parler du solo de Black Ops 1 que je n'ai pas fait Non mais les gars c'est à partir de Warfare 2 où j'ai arrêté la moitié à peu près de l'histoire J'ai arrêté j'ai abandonné lâchement Warfare 2 et après ça je n'ai plus jamais fait un mode solo Bref donc aujourd'hui je vais vous parler de ce Black Ops mais surtout de son multi et de son mode zombie C'est vraiment ce que j'ai retenu du jeu parce que j'ai vraiment joué Kassa sur ce Black Ops Euh déjà pour vous dire moi quand j'avais Warfare 2 donc je découvrais le multi je suis retourné sur Code 4, Code 5 Euh à partir de Warfare 2 quand j'ai arrêté l'histoire la moitié de l'histoire j'ai complètement zappé Call of J'ai plus joué du tout je suis dit ah vas-y Call of ça me gave si bien c'est tout le temps pareil c'est la guerre j'ai envie de jouer à d'autres trucs Donc je rejouais à des jeux de foot tu vois des trucs comme ça Et un jour euh donc je sais plus j'avais ouais j'avais été voir mon cousin euh qui avait Black Ops Puis il fait ouais bah tu veux faire une partie et tout je fais bah ah ouais si tu veux Mais lui il jouait que en ligne Je dis ah ouais tu joues en ligne et tout il fait bah ouais c'est marrant quoi tu vois Je fais bah moi ça fait longtemps que j'y ai pas joué mais je fais bon vas-y je vais tester quoi Et en fait j'ai galéré tu vois j'ai galéré parce que Black Ops c'est pareil il est un peu lourd tu vois le gameplay il est un peu lourd Bon je vous disais déjà que sur Warfare 2 je trouvais le gameplay lent Mais c'est vrai que là sur ce Black Ops il y a une lourdeur euh la lourdeur du personnage tu la ressens quoi tu vois Mais euh c'est pas pour autant que le jeu n'est pas super nerveux tu vois le jeu il est tu peux rentrer dedans Je veux dire si tu mettais tes atouts euh je sais plus c'était poids plume euh je sais plus trop quoi Euh franchement tu fonçais dans le tas ça allait super vite c'était c'était carrément excellent Et donc voilà je joue chez mon cous tout ça tranquille Et je lui dis mais en fait tu fais chier parce que je voulais pas me le prendre ce call of là Et euh là maintenant j'ai envie de j'ai envie de me le prendre quoi tu vois Il fait ouais bah il fait bah vas-y prends le comme ça on jouera ensemble et tout sur la console Ouais bah ouais si tu veux quoi Bon j'ai réfléchi je pense que j'ai réfléchi pendant voilà un bon deux jours J'étais au boulot je suis sorti du boulot j'étais euh je sais plus euh euh Micromania ou je sais pas où Et j'ai acheté le jeu j'ai dû aller chez Micromania parce que je l'ai payé 70 euros Vive les pigeons les gars bref Mais ouais j'ai dû aller chez Micromania pour pour l'avoir 70 boules parce qu'en magasin il était à 50-60 enfin bref Et du coup je me suis pris le jeu je me suis dit bon bah vas-y j'ai joué avec mon cousin et tout Et à partir de Black Ops et ben euh bah ouais les gars j'ai commencé à à être à fond dans call of C'est à dire dans le multi à vraiment mi-mètre Je galérais encore hein je dis pas même encore maintenant je galère sur les call of Comme tout le monde je vais faire des bonnes et des mauvaises parties Là c'est pas une super partie c'est juste que j'ai fait beaucoup de kills et que voilà je me suis dit je vais garder celle là Et en plus c'était en mode studio donc si on a l'impression que les balles rentrent bizarre c'est normal c'est le mode studio Bref et c'est sur sur call of Tu bafouilles gros c'est sur ce call of où vraiment j'ai commencé à saigner le multi Mais quand j'ai acheté Black Ops Warfare 3 sortait je pense peut-être 3 mois après Donc euh je suis pas resté longtemps sur ce call of Mais j'ai quand même passé d'énormes moments C'est pour dire c'est sur ce call of là où j'ai pris mon premier DLC Donc euh le pack de cartes c'était avec C'était avec la map Hotel Ouais c'était ça la map Hotel Et en plus elle était immonde Elle était vraiment dégueulasse comme map Mais bref c'était le truc d'avoir un DLC Mon cousin pareil il s'achetait les DLC Alors que lui il se prenait jamais de call of C'était son premier ou deuxième call of Non c'était son premier call of Et finalement pareil après comme on était à deux dessus On jouait à deux on a commencé à le saigner Et vraiment le multi De Black Ops 1 je l'ai vraiment kiffé Par rapport à ça parce que je jouais avec mon cousin Que c'est aussi le moment où je suis revenu sur la licence call of duty C'est là où j'ai commencé à y rejouer Où j'ai commencé à prendre du plaisir de nouveau Voilà même s'il est différent des autres Faut pas se le cacher Il est différent quand même ce call of Et euh je sais pas Il y avait un c'est pareil Il y a un univers c'est très large Ils arrivent à mettre ça ou je sais pas comment ils font Il y a un univers dans ce call of Qui fait que t'accroches quoi Tu vois c'est Voilà tu vois Black Ops Bref c'est un peu sombre tu vois Pour revenir sur le black et tout C'est un peu sombre L'univers est sombre tu vois Ca se ressent en fait dans l'univers du jeu Quand tu joues ça se ressent Et ça c'est kiffant Moi c'est vraiment des trucs que j'adore dans les jeux Où tu ressens la patte Comment dire L'univers tout simplement Voilà je me répète Mais c'est ça T'as une empreinte du jeu T'as l'empreinte des développeurs Tu ressens ce qu'ils ont voulu te donner Et toi si tu comprends ce qu'ils ont voulu te donner Voilà tu kiffes le jeu derrière Et moi c'est ce que j'ai ressenti là dessus Et après forcément C'est quand au moment où j'ai rencontré ma copine justement Donc son beau frère Donc mon beau frère Il jouait à Call of aussi Donc on parlait un peu de Call of Black Ops Ah t'y joues aussi ouais 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 Et lui il jouait beaucoup au mode zombie Et c'est là où j'ai commencé à kiffer le mode zombie vraiment C'est là où j'ai vraiment découvert le mode zombie Parce que je pense que j'avais joué vite fait sur code 5 au zombie Et après je me suis mis vraiment sur Black Ops Et je suis retourné sur code 5 pour y jouer Et voilà Vous voyez c'est un enchaînement les Call of Duty Vous y allez vous revenez Vous Non j'arrête J'y retourne C'est que ça Call of C'est ça addictif les gars Et Vraiment le mode zombie Je comprenais rien tu vois C'était la map Kino d'Air Toten Je comprenais que dalle quoi Et à force d'y jouer A force d'y jouer C'était un kiff On a tapé des délires Voilà tu te dis un zombie C'est soit ça peut durer 5 minutes Comme ça peut durer 2-3 heures Et tu lâchais pas ta manette T'étais là longtemps dessus Et tu kiffais ta mère Non mais c'était vraiment un kiff Et voilà moi j'ai des souvenirs comme ça Avec mon couze Avec mon bof Et aussi ma belle soeur Ma copine aussi qui avait joué un peu Et un autre pote avec qui on avait fait une On avait créé la team La Fuego Family Elle est toujours d'actualité Mais la Fuego Family Tu vois c'est que en famille Tu vois Peut-être un jour Elle reviendra la Fuego Family On sait jamais C'était ma petite team La petite team tranquillou Tu vois Où on tapait vraiment des barres C'était vraiment une bonne époque Et je pense que voilà L'époque où j'ai vraiment kiffé Call of C'était vraiment à partir de ce Black Ops Et après sur Warfare 3 C'était encore pire Mais ça on en parlera demain Sur Warfare 3 les gars Parce que voilà C'est la semaine spéciale Call of Et aujourd'hui on est sur Black Ops Mais D'ailleurs en fait Je voulais vous dire Si j'ai mis cette partie Bon voilà J'ai peut-être campé et tout J'ai peut-être fait des trucs de salope Mais bref J'ai adoré cette partie Parce que regardez bien Au niveau des points en bas à gauche On a 6500 6600 On se fait démonter un moment Et on va remonter Grâce à qui ? Grâce à Bibi Ah j'ai tapé moins fort dans le torse Parce que Non mais bref Ça va être grâce à moi Là vous avez vu le gars qui l'a ? Je vais mettre 5 ans à le voir Pour le buter Est-ce qu'il était dans son Huey ou Hind Je sais plus Je vais mettre 5 ans à le voir Mais à un moment je vais le voir Je crois que c'est là que je vais le voir Non ? Ah bah y'a un gars là Bah ouais Et bref Pour vous dire Ce que j'ai ressenti sur ce cas là C'est tout ça C'est vraiment Là où j'ai kiffé Il rejouer Là où j'ai passé de beaux moments C'est là où vraiment Je jouais de ça avec le casque Et tout C'est vraiment C'était cette ambiance là Cette ambiance Comment dire Amical Convivial Familial C'était vraiment C'était vraiment un kiff Voilà Bon je sais que je me suis répété les gars Mais J'espère que cette vidéo en tout cas Vous aura plu Donc moi je vous le répète Vous donnez votre avis dans les commentaires Vos souvenirs sur le jeu Ce que vous avez ressenti Est-ce qu'il était cool Est-ce qu'il était pourri Est-ce que vous avez aimé Est-ce que vous avez pas aimé Je vous laisse Dans les commentaires On en parle tranquille les gars J'espère que vous allez jouer le jeu Parce que comme je le répète Ah putain le temps du plot Pour mettre ces vidéos C'est un truc de ouf Et là je fais tout En fait si tu préfères Je fais le rendu Genre parce que je fais quand Mes vidéos sur Movimaker les gars Eh ouais Eh ouais Donc si tu préfères Je fais mon rendu sur Movimaker Après je dois faire un deuxième rendu Sur Pinnacle Ouais je prends Pinnacle Parce que Vegas Il passe plus sur mon ordi Et après voilà Ça me réduit un peu la capacité Le stockage Ce que tu veux Et comme ça je mets moins de temps Pour upload mes vidéos Enfin bref Je vous attends dans les commentaires Et moi je vous dis à la prochaine Allez ciao Peace Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada